Bonjour ou bonsoir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de M. Gentil, la 53e histoire enregistrée. Allez, c'est parti ! M. Gentil est très gentil. Il fait toujours son lit. Il se brosse toujours les dents. Il essuie toujours ses pieds. Il ne claque jamais la porte. Il n'oublie jamais les anniversaires. Et il ne ment jamais. M. Gentil est très, très gentil. Or, M. Gentil habite à Méchanville. Une ville où personne n'est comme M. Gentil. Une ville où les gens claquent les portes. Et ils te les claquent même au nez. À Méchanville, les flaques d'eau sont plus profondes qu'elles n'en ont l'air. À Méchanville, les chiens mordent plus qu'ils n'aboient. À Méchanville, même les arbres sont méchants. Un jour, il pleuvait et le vent soufflait. Enfin, comme d'habitude, il faisait toujours mauvais à Méchanville. M. Gentil marchait sans gêner personne. Lorsque le chapeau du monsieur qui était devant lui s'envola. M. Gentil bondit pour le lui rattraper. Le monsieur se retourna et lui lança un regard furieux. « Qu'est-ce que vous faites ? » hurla-t-il. « Rendez-moi mon chapeau. » Pauvre M. Gentil. Ce genre de choses lui arrivait tout le temps. Tu vois, rendre service à Méchanville était impossible, inimaginable, du jamais vu. Si M. Gentil proposait à une dame de l'aider, apportait ses courses, il était accusé de vol. S'il tenait gentiment la porte à quelqu'un, celui-ci lui donnait un bon coup d'antibia. « Ce n'était pas étonnant que M. Gentil ne soit pas très heureux. En fait, il était très malheureux. » Il décida alors de partir, se promener pour réfléchir. Il marcha très longtemps. Il était tellement perdu dans ses pensées qu'il ne remarqua pas qu'il avait parcouru un très long chemin. Et il était tellement perdu dans ses pensées qu'il se cogna maladroitement contre un monsieur. « Oh ! Je suis désolé ! » bégaya M. Gentil avec nervosité. « Il n'y a pas de mal ! » dit le monsieur avant de continuer son chemin. « Pas de mal ! » répéta M. Gentil. « Pas de mal ! » De toute sa vie, M. Gentil n'avait jamais entendu dire « Il n'y a pas de mal ! » Puis, M. Gentil remarqua que le soleil brillait. C'était étrange, car le soleil ne brillait jamais à Méchanville. Un peu plus loin, M. Gentil trouva une poubelle renversée. Sans réfléchir, il ramassa toutes les ordures. « Merci ! » dit une dame. M. Gentil la fixa du regard. De toute sa vie, M. Gentil n'avait jamais entendu dire « Merci ! » « Où suis-je ? » demanda-t-il. « Vous êtes à Gentilville ? » répondit la dame. « Merci ! » dit M. Gentil. « Il n'y a pas de quoi ! » dit la dame. M. Gentil était aux anges. « Je suis sûr que tu as deviné que M. Gentil habite maintenant à Gentilville. » Et M. Gentil est heureux, très, très heureux, rendant service toute la journée. La seule chose qui n'inspire pas encore confiance à M. Gentil, ce sont les flaques d'eau. Une flaque de Méchanville, tu ne l'oublies jamais. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501